Pierre Guyotta, le livre. Pierre Guyotta, moi j'avais lu ça il y a hyper longtemps, quand je commençais à lire en fait, pas enfant évidemment, quand je commençais à lire des productions contemporaines. Et puis j'avais lu, je crois, dans l'Ordre, « Tombeau pour 500 000 soldats » et « Eden ». Et puis quand j'étais arrivé au livre, qui est ce qu'il appelle le passage en langue, c'est-à-dire qu'il n'y a plus un français comme ça, une syntaxe normative, il y a une syntaxe, je ne sais pas, guillotienne, si on peut dire ça. Et puis c'est vrai que moi, j'aimais bien, ça me faisait marrer aussi, même si le fond est complètement terrible, c'est la domination pure des corps sur les corps, la guerre, l'asservissement, la prostitution. Mais dans la phrase, il y a un... Moi, c'est marrant, elle était encore vivante d'ailleurs, quand j'avais dû lire ça, ça me faisait penser à ma grand-mère qui parlait provençal, ça me faisait penser aux collèges, les arabes, les gitans qui parlaient, bon, arabe en l'occurrence. Il y avait tout ce, voilà, cette espèce de fond phonétique que j'aime bien. Et puis ce que j'aimais bien aussi, c'est le côté... C'est anecdotique, mais je me rappelle vraiment ça, que j'avais adoré voir ça, découvrir ça, c'était la syntaxe par les virgules, la rythmique, oui, et la forme de syntaxe que les virgules proposent, parce qu'il y en a énormément, et comme une virgule par le haut qui serait la diphtongue, parce qu'effectivement, chaque mot est souvent, les voyelles sont ôtées pour faire un principe de syncope d'un mot dans l'autre, comme dans le motif musical de la syncope chaque... Et donc voilà, diphtongue, par le haut et virgule, par le bas, je trouvais que ça créait une sorte de métaponctuation, de métadynamique du texte qui m'avait fasciné et puis alors effectivement, c'est un texte qu'on ne peut que lire, qu'oraliser, qu'écouter, même sa dimension, comment dire, d'existence sur papier est presque... Bon oui, c'est un livre, de fait, c'est le livre, mais voilà, ça vient jouer avec presque l'impossibilité de l'ouverture de livres, de lecture silencieuse, assise, voilà, c'est quelque chose qui vient presque rompre ce cadre-là, et donc voilà, c'est formidablement jouissif de voir qu'en fait, tout le monde est capable de... de... de phonétiser ça, quoi, il suffit juste de lire, quoi, simplement. Noé sur Moignon d'Ele-Lombert, langue roulée, satépasseur, en palais sonorosé, Dieu, Lias, mille un message, moisi, viarge, encre invisible, point gauche, archange, Gabriel, assis bas, frette gâte, effluve, coïtale, volutant noir, hors baldequin, par fenêtre, varba ou bab, enracené, hors iscariote, hors adam nu, vieux, que de cochonnant, varsenta et costalia, panfrui, espéridien, crochet, serraste, Joseph, H, planche, sat et passeur, délumné, chaque trompettiste, gala, roussi, chancala, nao, siarca, chimira, bourgui, walamou, pierre, layé, et chromion, trottant, hauteur, quatre façades déplayées, quatre soleils, panier carlatno et fenêtre matresse, coronne d'acacia, séar de terrain, pain des nations, suspendu, clou, galandage, bafre, gâte, vénagré, car, sang, sœur, lymphe, sparme, bile, sérosetés synoviales, myosins, moelle et pignard, urine, influx nerveux, partagé, tiard, traînétard, troisième œil, lui, sort, descend, fronto, substentéré, hors terre, natéral, troisième, au rail, éclosant, s'insépute, troisième, narine sur narine droite, troisième, maxélaire rétractile, paroi, voûte paliatale, supérieure, troisième, lavre, édème, sauce, lavre supérieure, troisième bras. Troisième bras.